Bonjour, dans ce format court on parle de l'équation d'un ensemble bien particulier, le cercle. Alors on est obligé de se placer dans un repère orthonormé, et dans ce repère, si on considère un point M de coordonnées x, y, il appartiendra au cercle C de centre ω, de coordonnées AB et de rayon R, si et seulement si, équivalence, x-a² plus y-b² égale à r². Ça, c'est ce qu'on appelle l'équation cartésienne d'un cercle. Elle met en relation un point quelconque de ce cercle avec les coordonnées du centre et le rayon. La preuve est plutôt simple, M de coordonnées x, y appartient à C, ça équivaut à ωm égale R, vu que ce sont des logueurs on peut passer au carré, ωm² égale R², et formule de distance, x-a² plus y-b² égale R². Une autre expression de l'équation d'un cercle en développant finalement la forme précédente dans un repère orthonormé, toujours, sinon pas de possibilité d'utiliser la formule de distance, l'équation de C peut se mettre sous la forme x² plus y² plus αx plus βy plus γ égale à 0, avec α, β, γ, des réels. Alors attention, cette propriété n'est pas du tout une équivalence. La réciproque est fausse, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez une équation de ce type que vous êtes forcément en présence d'un cercle. En revanche, si vous avez un cercle, vous pouvez mettre l'équation cartésienne sous cette forme. Voilà ce que cette propriété veut dire. Et je vais illustrer ce propos grâce à des exemples. Premier exemple. Que représente l'équation x² plus y² moins 2x plus 6y moins 6 égale à 0 ? Eh bien, on va travailler cette égalité par équivalence, et on va débusquer les identités remarquables. Ce que je souligne en vert, c'est le début d'une identité remarquable. a² moins 2ab. Donc on sait déjà que ça va être du type a moins b, le tout au carré. Et en fait, on est en présence du petit a, qui va être x, et le moins 2x correspond au double produit. Moins 2ab. Du coup, pour avoir le deuxième terme, il suffit de diviser cette quantité par x et par 2. Donc, moins 1. Et on enlève encore 1 pour compenser le b². On fait pareil avec y² plus 6y. On est en présence de la première identité remarquable. 6y correspond au double produit avec b égale 3. Sauf que là, on se retrouve avec, en développant cette identité remarquable, un 3 au carré qu'on va enlever. Moins 9. Ça doit faire écho aux formes canoniques. Et moins 6 qu'on n'oublie pas. Égale à 0. Bilan des courses. x moins 1 au carré plus y plus 3 au carré moins 16 égale à 0. Ou encore, x moins 1 au carré plus y plus 3 au carré égale 4 au carré. Donc ça, c'est l'équation d'un cercle, de centre oméga, pourquoi pas, de coordonnées 1 moins 3 et de rayon 4. Deuxième exemple. Même question. Que peut-on dire de cette équation ? x² plus y² plus 4x moins y plus 15. On va refaire le même travail. Donc x² plus 4x correspond au début de l'identité remarquable x plus 2, le tout au carré. Sauf que si je l'écris tel quel, j'ai b au carré, c'est-à-dire 2 au carré ou encore 4 en trop. Donc je compense en l'enlevant, moins 4. On fait pareil avec les y. y² moins y, c'est le début de l'identité remarquable x moins 0,5 au carré. 0,5 forcément, puisque 2ab fera 2 fois y fois 0,5, y moins y. Impeccable. Et donc 0,5 au carré, ça fait 0,25 qu'on est obligé d'enlever pour compenser. Plus 15, toujours, égale à 0. Au final, on se retrouve avec x plus 2, le tout au carré, plus y moins 0,5, le tout au carré, plus 10,75, égale à 0. Et là, on a un problème, puisqu'on se retrouve avec x plus 2 au carré, plus y moins 0,5 au carré, égale moins 10,75, quantité négative. Or, une somme de nombres positifs ne peut pas être strictement négative. Donc en fait, on n'est pas en présence de l'équation d'un cercle. L'ensemble cherché ici, c'est l'ensemble vide. Et pourtant, on est parti d'une forme x carré, plus y carré, plus alpha x, plus bêta y, plus gamma, égale à 0. Donc référence à ma remarque sur les réciproques. Dernier exemple, on part de deux points, a et b, de coordonnées données. Et on voudrait l'équation du cercle de diamètre ab. Je vous propose deux méthodes de résolution de cet exemple. La première, c'est de déterminer les coordonnées du centre, facile. Le milieu du segment ab, on applique la formule de seconde. Il nous faut également le rayon, donc on va partir sur la longueur ab. Pareil, niveau seconde, on compte sur racine de 18. Donc le rayon, pour racine de 18, le tout sur 2. Et on arrive à dégager notre équation. x moins 0,5 au carré, plus y moins 1,5 au carré, égale racine de 18 sur 2, le tout au carré. C'est-à-dire 18 sur 4, ou encore 4,5. Et voilà notre équation. Mais on va utiliser le produit scalaire pour mettre en place une deuxième méthode. Et pour ça, on utilise la propriété suivante. Si vous avez deux points A et B distincts du plan, l'ensemble des points M qui vérifient MA scalaire MB égale à 0, ou alors AM scalaire BM est égal à 0, c'est pareil, et bien c'est le cercle de diamètre AB. Pour la démo, voir le cours. Donc je recommence. Je place un point M quelconque sur mon cercle de coordonnées XY, et je vais calculer les vecteurs, pourquoi pas, AM et puis BM. AM, c'est X moins 2, Y moins 3, BM, X plus 1, Y. La formule analytique du produit scalaire nous donne rapidement X moins 2, facteur de X plus 1, plus Y moins 3 fois Y. Et tout ça vaut 0, évidemment, puisque le produit scalaire est nul. Et donc en développant, on tombe sur X carré, plus Y carré, moins X moins 3, Y moins 2 égale à 0. Je reviens sur ma première méthode, j'avais l'équation cartésienne du cercle, je vais juste la développer pour m'assurer que je tombe sur la même forme. Et oui, ça marche bien. Donc ici, deux méthodes pour arriver à trouver l'équation d'un cercle, à vous de trouver celle qui vous paraît la plus simple, soit le milieu du segment et le rayon, ou produit scalaire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...